Vous allez écouter, frères et sœurs, attentivement à la parole de Dieu. Merci. Les apôtres témoignent de la résurrection du Christ. Lecture du livre des actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est Saint Luc qui les a écrits. Et la Vierge Marie, et par l'opération de l'Esprit-Saint, a révélé tout. Quand Saint Pierre arriva à Césarée, Saint Pierre, le premier pape de la Sainte Église catholique, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs ? Depuis les débouts en Galilée. Galilée, c'est une région près de Jérusalem. Après le baptême proclamé par Saint Jean-Baptiste, Jésus de Nazareth, parce que Jésus a été éduqué à Nazareth pendant trente ans, mais il est né à Bethléem. Dieu l'a consacré par l'Esprit-Saint et rempli de sa force. Vous et moi, quand nous sommes remplis de la force de Dieu, nous sommes très fortes et fortes. Là où il passait, il faisait le bien. Le mot est fort. Là où il passait, il faisait le bien. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins. Vous êtes tous ici, frères et sœurs, témoins de la prière, de la Sainte Messe, du service gratuit pour tout le monde, de ma part. Vous êtes tous témoins. Vous pouvez fermer la bouche de n'importe qui quand vous êtes critiqués, quand nous sommes critiqués. Vous êtes tous des témoins. Nous, les apôtres, nous sommes témoins. Et tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont fait mourir. Voilà l'ingratitude. En le pendant au bois de supplice, c'est-à-dire sur la croix. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Ils étaient des témoins. Ils marchaient avec lui. Ils l'écoutaient. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour, c'est-à-dire aujourd'hui. Il lui a donné de se montrer, ne pas à tout le peuple tout de suite, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il s'est montré plusieurs fois aux disciples. Il est resté quarante jours après sa mort, le Christ, après c'est l'ascension bien sûr, monté au ciel. Il nous a chargé d'annoncer au peuple de témoigner, de parler que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. Dieu a choisi juge des vivants et des morts pour les sauver, mais pour ne pas les condamner, mais pour les sauver quand ils sont déviés du bon chemin. C'est à lui que tous les prophètes rendaient ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur Deuxième lecture, c'est le psaume 117-118. C'est le roi David qui va parler. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, que le peuple de Dieu le reproclame éternel est son amour. L'amour de Dieu pour nous tous est éternel. Même nous autres, si nous sommes infidèles, lui est fidèle jusqu'à l'éternité. Bien sûr, la fidélité, c'est l'âme de la société, l'âme de la famille, l'âme du couple. Voici que le Christ, notre agne pascal, a été immolé. C'est Saint Paul qui nous dit. Célébrons donc la fête, ne pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, la méchanceté et la jalousie, la médisance et autres choses, mais avec du pain ne fermenter, la droiture, la paix et la vérité. Parole du Seigneur. Jésus, il est ressuscité. J'ai vu les sépulques de Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ces témoins, le souhait et les vêtements. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. Il vous précédera à Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi, victorien, prends-nous tous en pitié. L'être humain est misérable, cadouque, fragile, petit, mortel, misérable. Il a besoin de la pitié de Dieu, de la miséricorde de Dieu et du pardon de Dieu. Amen. 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 그걸... Sous-titrage ST' 501